La crise au nord du Mali Les revendications socio-économiques anciennes des populations, le désir d'autonomie des Touareg par rapport à Bamako et le flux d'armes et les combattants de Libye qui conduisent à la révolte du nord en janvier 2012 et à la crise sécuritaire actuelle. Cette crise, pour suivre les chercheurs, se distingue des trois révoltes Touareg antérieures en raison de la présence des groupes islamistes ayant des ramifications internationales, à savoir en Sardine, Al-Qaïda au Maghreb islamique, Acme et le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, la force rebelle Touareg, le mouvement pour la libération nationale de la Zawad. Les options de résolution du conflit sont aujourd'hui plus délicates. Le Cameroun, tout au moins dans la partie de l'extrême nord, se trouve dans la périphérie du Sahara. En cela, la situation au nord du Mali intéresse les chercheurs de l'Institut des relations internationales du Cameroun. Et dans cette logique, Stéphane Bertrand-Andenga a soutenu publiquement une thèse de doctorat PhD en sciences politiques sur le thème « Rivalité d'influence en zone sahalo-sahélienne ». L'Algérie et la Libye, tiers médiateurs des crises au nord du Mali. Devant le jury présidé par le professeur Jean-Emmanuel Pondi, avec comme rapporteur le professeur Issa Saïbo et le professeur Wilson Vomela, membres. Notre sujet a porté sur l'instabilité créée au nord du Mali, sous le prisme de la rivalité entre l'Algérie et la Libye. L'intérêt de notre étude était multiple, stratégique, géopolitique, historique. L'instabilité chronique créée au nord du Mali intéresse à plus d'un titre un pays comme le Cameroun, notamment qui est touché par le terrorisme dans sa partie septentrionale. Donc en visitant cette rivalité entre l'Algérie et la Libye, nous avons voulu également démontrer que des conflits de rivalité peuvent exister entre les acteurs intra-africains et pas seulement des acteurs extra-régionaux, ce qui est important pour la lisibilité et une autre intimité de la zone sahalo-sahélienne. Le problème, c'est l'instrumentalisation des situations de conflictualité par les tiers médiateurs. Au point que ce que le candidat a voulu démontrer, c'était de savoir si l'intervention des tiers médiateurs est une option de résolution du conflit ou alors, comme il le dit, une voie d'accès à l'influence, et moi je dirais, à la puissance. L'objectivation scientifique de la résolution des crises du Nord-Marie de 1949 à 2015 par deux acteurs régionaux, l'Algérie et la Libye, en posture de tiers médiateurs. Voilà le problème qui est ainsi posé. Dimension structurelle comme héritage des vieilles corènes, reprenant ici France-Actual, et des vieilles rancunes. Dans un espace en jeu d'intérêts géo-économiques, la vieille logique transaharienne, le Sahara justement des ressources naturelles, valide à fortes manœuvres agitées et stratégiques, le Sahara d'intérêts géopolitiques et stratégiques comme théâtre et sanctuaire de la chose stratégique de la terreur. La dimension sculpturante. Il s'agit, Monsieur le Président, et vous en êtes très au fait, compte tenu de vos différents travaux sur la paix et la sécurité en Afrique, qui est dans le cadre de l'Union africaine, il s'agit de la rémanence et de la permanence socio-historique de la conflictualité et de l'insécurité dans la conjoncture post-bipolaire, doublée d'un événement, le 11 septembre 2001, et les deux, constituant ce que Pierre Nora, qui l'a bien voulu cité tout à l'heure, et qui n'est rien d'autre que l'un des grands disciples de Pierre, de Paul et du Cœur, dont la conjonction restructure l'ensemble des relations internationales stratégiques, et ainsi que l'Afrique ainsi raffinée, et surtout en sa partie sahédiène, vente-nous de la géostratégie des risques et des périls au cœur des préoccupations mondiales. La preuve en est aujourd'hui, au-delà des puissances régionales convoquées ici que sont l'Algérie et l'Albi, le regard de plus en plus marqué de l'implication des puissances mondiales dans cette zone. Les États-Unis, à travers l'initiative PANSAER, AFRICOM, le partenariat trans-arrié de contre-terrorisme, la France, à travers CERVA, LATAN, deux dispositifs aussi contestés l'un de l'autre. Nous avons aujourd'hui l'Albi avec Wagner, ce qui est un exemple tout à fait palpable de ce qu'on appelle la privatisation de la sécurité internationale. Bref, le Sahara apparaît comme un champ majeur d'élivacité mondiale. Une thèse de 535 pages, dont la présentation sur le plan théorique et conceptuel, a permis de dégager une plus-value, un apport nouveau à la connaissance établie dans ce domaine. Le clavage théorique et conceptuel que vous avez apporté pour mieux nous faire comprendre l'aspect régional, mais aussi l'implication d'un pays comme le Cameroun, ce qui est très évident quand on regarde de l'extérieur, cette thèse, je crois que vous avez bien l'impression que le Cameroun a intérêt à redéfinir sa personnalité, son identité, j'ai l'implication, pour un mieux justement de cette dimension, comme il l'a fait déjà pour le monde, comme il l'a fait pour le monde, comme il l'a fait pour le monde, comme il l'a fait pour le monde, donc je pense que c'est une des predominantlys que je considère comme très importante. Mention très honorable à ce travail qui fait avancer la science, la connaissance dans la compréhension des conflits en Afrique. Notre travail a été reçu et apprécié par le jury à l'unanimité, ce qui explique la mention très honorable que nous avons obtenue. Et que ça vous fait ? Un sentiment de joie et d'accomplissement personnel par rapport aux efforts fournis à la contribution scientifique que nous avons apportée. La thèse que M. Andenga vient de soutenir devant le jury qui a été constitué à cet effet et à explorer le jeu d'influence auquel la Libye et l'Algérie se sont adonnés dans leur voisinage immédiat, en l'occurrence dans la zone saharossahélienne et plus particulièrement dans les processus de paix au Mali. L'étudiant a démontré une très grande capacité de collecte et d'analyse des données. Il s'en dégage une expertise de très bonne facture sur l'intelligence des ressorts sur lesquelles les subpuissances africaines agissent, reposent pour participer à l'action diplomatique et au processus de résolution des conflits en Afrique. Nous avons également ici un élément très important, c'est les continuités. La zone saharossahara-sahélienne comme une continuité morfoclimatique. Et c'est en cela que le Cameroun est également intéressé ici, puisque le Cameroun tout au moins dans sa partie de l'extrême nord se situe dans ce qu'on appelle les masses australes de la périphérie du Sahara. Donc, cette question que vous apportez, avec l'air de dire que c'est les affaires au loin, nous concerne absolument. Et ceci, d'autant que les transferts de risques et de menaces partent du centre que constitue le Sahara pour venir vers la périphérie. La périphérie sahébienne, le Cameroun est un état sahébien. Et c'est pour cela que, dans ce qui me concerne, j'ai une limite pour que nous soyons membres du groupe sahébien. Parce que si nous voulons comprendre ce qui se passe, et moi j'ai eu la chance, monsieur le Président, étant membre du panel des experts internationaux de l'administration, de voir à quel point la question de l'extrême nord du Cameroun s'implique de manière tout à fait logique dans la question globale du Sahel. Il est important surtout de noter ici que, sortant des sentiers bâtus, le candidat nous offre ici un rappel, celui d'endogénéiser la recherche et l'analyse diplomatique africaine à partir d'acteurs africains qui comprennent peut-être mieux les questions internes à l'Afrique, et qui permettent justement de renouveler également les grilles d'analyse à partir non seulement des évolutions historiques qui se produisent, mais aussi à partir des moyens qui sont convoqués de l'intérieur, bien entendu en tenant compte des changements qui s'opèrent dans les pays concernés et des changements qui s'opèrent dans les territoires où les conflictualités sont elles-mêmes mutantes. Pour l'appréciation de cette thèse, des minants spécialistes des questions africaines dans leur dimension politique et économiques.